comme il paraît que vous avez trop chaud en france je vous fais une petite vidéo oh non pas seulement de mon poêle mais de mon nouveau lieu de vie donc bah c'est là que ça se passe c'est une petite cabane qui fait 2 mètres 50 de large par 5 mètres de long avec donc voici un petit peu le bazar parce que je suis en cours d'aménagement et avec hop une échelle une échelle de meunier pour aller voilà à l'étage où il y a donc le lit allez je vais attendre que moi le poêle chauffe un petit peu puisque là moi j'arrive de l'extérieur pour l'instant il fait pas très chaud dans la cabane je suis pas là tout le temps je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je suis pas là tout le temps et voilà donc comme il paraît que vous avez trop chaud et bah je vous rafraîchis avec quelques images bah oui il faut pas oublier que entre la france et moi bah il ya quand même six mois de décalage donc si vous c'est le début de l'été bah moi c'est le début de l'hiver et puis on a la neige qui commence à tenir un peu alors donc mon nouveau lieu de vie il ya quelques temps je vous avais fait donc une vidéo dans la maison où j'étais dans le village donc maintenant j'ai déménagé alors j'ai déménagé ici dans cette petite cabane là je sais je sais calmez vous c'est un peu le bordel mais je suis en cours d'aménagement et puis en ce moment j'ai plein 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 de trucs à faire donc petite cabane en a comme ça là bah juste avant la neige j'ai commencé à faire cet appenti devant qui est destiné à être fermé pour faire une pièce de vie et puis derrière donc on va aller là bas elle est mieux une fenêtre c'est moi voilà donc derrière voilà j'ai aussi fait un appenti qui va me servir d'atelier donc tout ça c'est les choses que je voulais faire quand même avant la neige ben bon j'ai pas fermé encore tout ça mais au moins il ya le toit c'est déjà pas aussi mal alors voilà je suis dans un campo ici ça s'appelle une résidence secondaire en fait je sais pas comment on un terrain secondaire de mon ami louis du tourisme au chila et puis donc tous les bois qu'on voit là tout ça 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 et il a donc des serres il a quelques petites serres ici sur le terrain il a aussi ce petit abri ici qui nous sert vous allez voir ça à faire des barbecues voilà si je me trompe pas il ya déjà au moins une vidéo où où j'étais là tiens pendant qu'on est ici hop je vous emmène aux toilettes bah oui il n'y a pas de toilettes à l'intérieur chez moi c'est moderne petite toilette à l'extérieur avec son réservoir d'eau en haut va passer par ici et on va voir ça bonjour les cocottes elle a un petit poulailler il ya seulement deux poules et un coq il ya deux poules là qu'on lâchait l'affaire donc là je les ai ouvert normalement quand je viens je viens ici tous les jours et normalement elles sont avec moi dehors mais aujourd'hui je sais pas pourquoi elles ont pas envie hier non plus d'ailleurs veulent pas sortir bon sur ce campo hop là je suis en train d'y aller on a ici une autre petite cabane donc ça c'est une cabane que louis lou pendant l'été pour un bien dit donc il ya un site je crois qui s'appelle airbnb ou truc comme ça puis en fait il ou la petite cabane là quand il ya des gens qui viennent ici l'été donc si vous voulez venir ici l'été bah voyez si vous voulez pas loger en ville au pied de la montagne il ya une petite cabane comme ça à louer on a aussi deux autres petits hivernadéro dessert et puis bah voilà plein terrain quoi l'entrée du terrain elle est là bas bon je vais pas trop vous embêter plus avec ça je vais moi faire mes petits trucs ici je vais faire mon pain je vais attendre que ce soit bien chaud dans la cabane bricoler un peu à l'intérieur parce que il ya beaucoup beaucoup de trucs à faire et puis je vous le prends juste après pour vous dans une autre partie de la vidéo alors pourquoi je passe simplement une partie du temps à la cabane parce que l'autre partie du temps je suis là au michaelvi donc le michaelvi j'ai fait une petite vidéo là dessus qu'on avait appelé sauvons michaelvi je vais mettre un lien en haut et bah le michaelvi c'est ce bateau qui sert de ponton et puis à la suite à la suite de la de la pétition de la vidéo que j'avais fait des autres publications sur les réseaux sociaux l'armada en fait à rénover un peu ici améliorer surtout le système électrique et puis le système d'eau et puis donc voilà maintenant je passe qu'une partie à la cabane parce que je suis ici sur le cotique et oui ici ça ça se dit cotique le bateau de mon ami igor et on va passer à bord donc pendant que lui il est parti faire une navigation de l'extrême entre le l'alaska et le groenland et ben moi je suis là sur son bateau pour le garder donc j'ai pas mal de travaux à faire sur son bateau pendant qu'il est pas là il en profite le copain et puis en plus faut que je m'occupe des deux chats qui sont à bord voilà pourquoi je passe pas plus de temps à la cabane et puis je passe toujours pas beaucoup de temps dans la montagne puisque ça fait maintenant trois mois et demi que j'ai eu mon petit problème de cheville je vais vous mettre un lien aussi sur cette vidéo et puis que pour l'instant ben c'est pas encore complètement réparé voilà donc si jamais vous voulez voir plus en détail le cotique dites le moi dans les commentaires je vous ferai une vidéo là dessus si vous voulez une petite visite guidée de ce bateau bon en attendant moi je vais faire mes petites bricoles et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao